Jean-Marie Bockel prépare le terrain. L'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique est depuis lundi en Côte d'Ivoire, un allié de taille de la France en Afrique de l'Ouest. Il a rencontré le président Alassane Ouattara ce mercredi alors que Paris veut réduire sa présence militaire dans le pays. La correspondance de Julia Guggenheim. Nommé il y a tout juste deux semaines, c'est le premier déplacement de l'envoyé spécial d'Emmanuel Macron sur le continent. Il a rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara ainsi que plusieurs officiels dont le ministre de la Défense au menu des discussions, la coopération militaire entre les deux pays et notamment l'avenir de la base militaire de Portboué qui abrite environ 900 soldats français. Jean-Marie Bockel l'a d'ailleurs visité mardi soir. L'ancien ministre qui est connu pour avoir critiqué la France-Afrique a évoqué le remodelage des relations entre les deux pays. On ne veut pas, comment dirais-je, réduire ses efforts mais c'est une globalité, c'est-à-dire sur certains aspects il y aura des évolutions. Ici les choses peuvent, l'empreinte peut sur certains aspects être moindre et plus forte sur d'autres aspects et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. Dans l'esprit, et je crois que c'est le plus important, des perspectives d'accompagnement, du renforcement de la force militaire souveraine de la Côte d'Ivoire. Jean-Marie Bockel a souligné d'ailleurs la qualité des liens entre la Côte d'Ivoire et la France, un atout dans un contexte où l'armée française a été chassée par les jeunes qui gouvernent un certain nombre de pays voisins. L'envoyé spécial d'Emmanuel Macron s'est par ailleurs rendu mardi également dans le musée des civilisations de Côte d'Ivoire accompagné de la ministre ivoirienne de la Culture. Ils ont pu évoquer ensemble les modalités de restitution du tambour parleur. Il s'agit de la première œuvre pillée pendant la colonisation que la France devrait restituer.